Salut à toi, dans cette vidéo je vais te donner les raisons principales qui expliquent pourquoi tu n'es pas rentable sur Facebook Ads et pourquoi tu perds ton argent dessus, mais je vais également te donner des solutions concrètes que tu peux implémenter dès aujourd'hui pour exploser ta rentabilité. Donc partons du principe que ton site convertit bien, que ce soit pour la génération de leads ou pour la génération d'achats, donc voilà ton support de conversion, il convertit bien, par contre tu as un coût par clic qui est élevé, donc quelle est la métrice essentielle à mesurer en premier ? Et bien ça va être le CPM, c'est-à-dire le coût par 1000 impressions. Donc cette métrice-là en fait elle nous donne combien Facebook nous facture pour 1000 vues, donc voilà pour chaque 1000 vues de personnes qui tombent sur nos publicités, et bien combien Facebook va nous facturer cet espace publicitaire. Donc là je vais te montrer sur mon écran avec un exemple de... Donc ici sur mon tableau, je vais tout simplement cliquer sur ce bouton-là, comme ça je vais pouvoir garder le coût par 1000, le mettre en ordre, je vais partir du plus haut au plus bas, donc comment tu peux le savoir sur ton tableau si tu ne l'as pas ? Tu cliques tout simplement ici, personnaliser les colonnes, et puis tu peux rajouter cette métrice-là. Voilà, donc là ici comme tu peux voir ça varie énormément selon les publicités, donc ça va jusqu'à, voilà entre 14,43 euros, jusqu'à, bon il y en a même entre 5, 3 euros, donc voilà ça varie énormément, il y a sur d'autres comptes clients j'ai des CPM qui peuvent même dépasser les 20 euros. Donc qu'est-ce qui explique cette grosse différence-là ? Et bien le CPM ça va dépendre d'énormément de facteurs, le premier ça va être le lieu que tu veux cibler, par exemple les Etats-Unis, l'Europe ça coûte plus cher que cibler l'Afrique ou l'Inde, donc c'est logique parce que le pouvoir d'achat là-bas est beaucoup plus faible qu'en Europe, donc voilà Facebook va facturer encore plus cher, en plus il y a plus de concurrence, donc c'est logique, également ça va dépendre aussi de ton industrie, de ta niche, par exemple dans la niche du finance, que ce soit, voilà, la vente d'informations sur la bourse, le rachat de crédit, etc., et bien ça va te coûter beaucoup plus cher que les jeux vidéo par exemple, parce qu'il y a tout simplement plus de concurrence et les annonceurs sont prêts à payer beaucoup plus cher dans cette niche-là. Mais pour te donner une moyenne, et bien en France, le CPM est généralement entre 6 et 16, 17 euros, voilà, donc si ça dépasse les 30 voire 40 euros, et bien là ça va devenir beaucoup trop cher, donc je t'invite à aller regarder ton CPM, s'il dépasse les 20, 30 euros, c'est que là il y a un problème, Facebook te facture beaucoup trop cher, il est mis l'impression, et donc si tu remarques que ton CPM est trop élevé, et bien on va voir, on va partir du principe que tu as de bonnes créatives, que tu as testé, voilà, plein de visuels, plein de photos, plein de vidéos, et que malgré ça, ça ne bouge pas. Et bien probablement c'est que tu as un problème au niveau du ciblage, donc là je vais te montrer directement sur mon écran un exemple, donc là on va prendre une campagne au pif, allez on va prendre celle-là, modifier, et puis là je suis allé au niveau de l'adset, donc l'ensemble des publicités, et une des principales raisons qui va faire augmenter ton CPM, c'est tout simplement la taille de l'audience qui est très petite. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui avec Facebook, ce qui marche le mieux, c'est les audiences larges, donc des grosses audiences, je dirais, il faut au minimum avoir 200 000 personnes, donc c'est l'exception si tu fais de la publicité au niveau local et qu'il y a moins de 200 000, c'est pas grave, mais par contre si tu es dans une niche digitale, voilà, tu as la possibilité de cibler plus de 200 000 personnes, idéalement plus de 500 000 personnes, bah tu auras des CPM qui sont beaucoup plus faibles, et tu seras plus facilement rentable, surtout même avec des audiences de plusieurs millions de personnes, ça, ça ne fait pas peur, même, voilà, mettre des audiences en broad, c'est-à-dire, voilà, même enlever là, hop, j'enlève tout intérêt, et puis voilà, cibler une audience large, là j'ai 19, il y a 22 millions, j'ai ciblé toute la France, les femmes dans toute la France, donc si je vends un produit pour les femmes, ça vaut vraiment le coup de tester cette audience-là, sinon j'enlève même le genre, je garde les deux, et puis je vais cibler toute la population française, et puis imaginons si tu vends un produit ou un service qui est vraiment très spécifique, et qu'ici à l'intérêt, par exemple, voilà, allez, imaginons, on va mettre la box, allez, hop, on va mettre la box, et puis tu regardes que l'audience est trop petite, bon, là, dans ce cas-là, c'est pas le cas, mais imaginons que c'est petit, et bien ce que tu peux faire, l'astuce, c'est d'aller ici sur la partie suggestions, et Facebook va automatiquement te suggérer des intérêts qui sont en relation avec ton intérêt principal, donc je peux rajouter par exemple le kickboxing, je peux en rajouter les plus pertinents, comme ça je vais pouvoir grossir mon audience jusqu'à atteindre au minimum les 200 000 personnes. Deuxième raison qui cause des CPM très élevés, ça va être les placements manuels, parce que même aujourd'hui, j'ai remarqué ça, qu'il y en a pas mal qui vont cliquer ici sur placements manuels, et ils vont choisir juste le fil d'actualité par exemple, ils vont choisir par exemple seulement Instagram, ils vont enlever Facebook, l'audience network, Messenger, et ils vont garder par exemple que le fil d'actualité Instagram, ou que les stories Instagram, et peut-être ça va te choquer, mais en fait, faire de la publicité sur Instagram, ça coûte plus cher que sur Facebook. Voilà, à la date d'aujourd'hui, t'en as pas mal qui sont en train de cibler Instagram, en croyant que c'est le Eldorado, etc., que ça coûte beaucoup moins cher, alors que la vérité c'est l'inverse, dans la plupart des niches, Instagram va coûter plus cher que Facebook. Donc quoi faire ? Si malgré, même si t'as déjà ciblé Instagram, je t'invite vraiment de décocher les placements manuels et les garder comme ça en advantage, en automatique, comme ça Facebook va pouvoir chercher les placements qui vont te coûter le moins cher possible, qui vont te rapporter les meilleurs résultats possibles. Ça ne sert à rien en fait de forcer l'algorithme à faire par exemple un placement Instagram uniquement, parce que voilà, dans ta tête, tu crois que c'est là où se trouvent tous tes clients potentiels, etc. Mais en fait, tu ne vas pas être plus intelligent que l'algorithme. C'est lui qui sait exactement où se trouvent tes futurs clients potentiels. Donc je t'invite vraiment à lui donner un maximum de liberté à ce niveau-là. Et puis pareil au niveau du CBO ou de l'ABO. Moi, je recommande toujours, j'ai toujours eu de meilleurs résultats avec le CBO. C'est-à-dire que je vais définir un budget global au niveau de la campagne et puis je vais mettre plusieurs adcets en dessous. Je ne vais pas mettre un budget au niveau de l'adcet, parce qu'encore une fois, c'est comme si je vais forcer l'algorithme à dépenser sur une audience quelconque. Et ça, à la date d'aujourd'hui, ça ne marche plus. Troisième raison pourquoi tu n'es pas rentable, eh bien c'est la saisonnalité. Si aujourd'hui tu vends un produit ou un service, dont la demande va varier en fonction des saisons, eh bien c'est normal que tu remarques que ton CPM commence à augmenter pendant certaines périodes et que tu n'es plus rentable et puis ça diminue pendant d'autres. Donc je vais t'expliquer, imaginons, je suis en train de vendre des skis. Voilà, c'est un produit normalement d'hiver. Et voilà, là j'ai mis un cycle sur une année. Eh bien ce que tu vas remarquer, c'est qu'au début, hop, là pendant la saison d'hiver, j'aurai plein de ventes. Donc mon CPM va être très faible et ma rentabilité élevée. Le printemps, ça commence à diminuer. Ensuite l'été, ça va être quasiment mort. Et puis ensuite, octobre, novembre, ça va commencer à augmenter. Donc c'est ça l'effet de saisonnalité. Si tu vends par exemple des produits anti-moustiques, ça va être un peu le contraire, ça va être plutôt mort l'hiver et puis tu vas avoir un pic l'été, hop, qui va encore diminuer. Donc dans ce cas-là, si tu as un produit qui est plutôt saisonnier, eh bien je te recommande en fait de dépenser le plus d'argent sur Facebook pendant la haute saison. C'est-à-dire c'est là quand les gens auront besoin de ton produit. C'est logique parce que c'est pendant cette période que tu vas avoir les CPM les plus bas et tu seras le plus rentable. Donc imaginons que tu as un budget annuel de 10 000 euros, donc de 10 cas en marketing Facebook. Eh bien ce qu'il faut faire, imaginons que tu vends une crème anti-moustique. Eh bien en fait, il faut mettre le plus gros de ton budget pendant juin, juillet, août. Et pendant l'hiver, mettre quasiment zéro, bien juste retargueter ta base client par exemple. Donc tu vas te faire un calendrier de marketing publicitaire. Et l'avantage de cette méthode, c'est que si tu fais la moyenne sur toute l'année, donc là par exemple, imaginons que tu as un CPM, si on fait la moyenne sur toute l'année, eh bien tu auras par exemple un CPM de 10 euros. Allez, on va prendre par exemple 10 euros. Alors que si par exemple, tu dépenses le même montant pendant tous les mois de l'année, eh bien si tu fais la moyenne, eh bien tu vas voir sur toute l'année que le CPM va être beaucoup plus élevé. Donc par exemple 15 ou 16 euros. Donc vraiment, je t'invite à implémenter ces techniques-là si tu veux vraiment rester rentable sur le long terme. Également, n'oublie pas de mettre plus d'offres pendant l'été, pendant la haute saison, rajouter des bundles, des upsells, etc. pour maximiser le panier moyen. Maintenant, quatrième raison qui explique pourquoi tu es rentable et c'est vraiment l'une des plus importantes à l'heure actuelle, c'est tout simplement ta publicité et en premier lieu ta créative. Donc le visuel que tu vas utiliser. Donc là, je vais te dessiner un exemple. Là, il y a le texte et puis là, il y a la créative. Imaginons là, je prends par exemple une vidéo. Eh bien l'erreur que je remarque le plus souvent, surtout avec les débutants, c'est qu'ils croient qu'en faisant des publicités professionnelles, eh bien, ils auront de meilleurs résultats. Et ça, c'est une grosse erreur parce que, voilà, si tu mets une pub, imaginons par exemple une image qui soit vraiment bien travaillée avec du graphisme et tout ça, etc. Eh bien, ça va apparaître trop professionnel, comme de la pub que fait, par exemple, Coca-Cola, Mercedes, McDonald's, etc. Et les gens, en fait, ils ne sont plus sensibles à ce genre de publicité parce qu'ils l'envoient partout, en fait, dans la télé, dans la rue, dans les arrêts de bus, de métro, de tramway, tout ce que tu veux. Et en fait, ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, plus précisément, c'est en fait un contenu ou bien des visuels qui soient vraiment le plus proche possible du consommateur. Donc, que ça soit des UGC, par exemple, c'est-à-dire montrer à un utilisateur lui-même en train de tester ton produit, voilà. Donc, c'est un peu moins valable sur l'e-com parce que si tu vends des produits e-commerce qui ont un effet wow, etc., là, oui, il faut être assez professionnel. Mais à part ça, si par exemple, tu fais de la rénovation de bâtiments, n'hésite pas en fait à montrer tes réalisations comme ça en direct, en les filmant, juste avec ton smartphone. Voilà, le format smartphone, ça marche beaucoup mieux parce que c'est plus engageant. Et puis, c'est vrai que dans la plupart du temps, les vidéos marchent beaucoup mieux que les photos. Mais encore une fois, ça va dépendre de ta niche. Il faut surtout tester les deux. Mais s'il te plaît, n'utilise pas des photos ou des vidéos qui sont trop travaillées avec des B-rolls, avec des personnes que tu prends, des photos que tu prennes sur Pexels ou sur des banques d'images. Ça, ça ne marche plus. Parce que ta publicité, en fait, elle doit être également engageante. Il ne faut pas oublier que l'algorithme de Facebook, il ne privilégie pas seulement les annonceurs et combien d'argent ils vont en chérir, mais ils vont plutôt privilégier l'expérience utilisateur. Donc, si sur ta publicité, c'est engageant, tu as beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, Facebook va te facturer un CPM qui est beaucoup plus bas qu'une pub qui n'est pas du tout engageante, qui donne l'air trop professionnel, en fait. Donc, il faut vraiment être engageant. Et comment le faire ? C'est tout simplement d'utiliser des émotions dans ta publicité. Donc, que ce soit la joie, que ce soit l'effet wow, l'excitement, peu importe. Il ne faut juste pas utiliser des émotions qui sont trop négatives parce que Facebook n'aime pas trop ça. Mais je pense que tu as compris l'idée derrière. Et puis, également, si tu mets des vidéos, eh bien, il faut vraiment mettre des transitions, que ce soit captivant, surtout au début, les trois premières secondes au niveau de l'accroche, mais également tout au long de la vidéo. Parce que Facebook calcule également ce qu'on appelle le watch time, c'est-à-dire quel est le pourcentage de la vidéo qui va être vue. Est-ce que c'est 20% ? Est-ce que c'est 30% ? Est-ce que c'est 80% ? Et plus il est élevé, plus la personne va rester captivée devant la vidéo, elle va le regarder longtemps, plus Facebook va la montrer à d'autres personnes et du coup, elle va te facturer, ils vont te facturer un CPM moins élevé et du coup, tu seras plus rentable. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like et puis j'ai un cadeau pour toi dans le premier lien en description qui te montre comment monter ton agence marketing, si tu as des compétences sur Facebook Ads, par exemple. C'était Elias, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada